bonjour à tous et à toutes on est de nouveau avec panzer salut panzer salut kage tu veux bien toujours aussi bien je te remercie la forme toi aussi pépère bon bah on est parti pépère sur les coalisés alors là on va commencer avec le hre le saint empire romain germanique qu'est ce qu'on a dans cette armée on a une armée globalement très polyvalente qui va manquer sur cette armée c'est de l'artillerie de longue distance principalement même si on a quand même des bons obusiers avec des obusiers à 450 de portée il n'y a pas tous les obusiers du jeu qui ont la même portée donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention mais globalement pour la coalition ce sera toujours 450 on n'a pas trop parlé dans la vidéo précédente des obusiers mais globalement les obusiers c'est quelque chose qui est surtout très efficace contre la cavalerie dans ntw3 assez tourné vers un assez bon investissement en cave à faire dans cette faction il ya de tout la bonne cave légère il ya des lanciers il ya des bons dragons il ya des caves légères nombreuses et mobiles ce qui est assez rare 81 bonhomme c8 on a des bons grenadiers ce qu'on ce qui est remarquable sur cette faction c'est le fait que vous ayez 65 de portée pour l'infanterie la doctrine de l'époque fait que le feu est engagé à plus courte distance c'est une influence assez importante dans le gameplay et il faut en tenir compte d'autant que ce sont des l2 donc il ya de tout il ya de tout mais là du feu court qui doit aller chercher son adversaire polonais c'est à l'air con parce que tu rattrapes pas ça c'est sûrement quelque chose qui fera l'objet d'une vidéo d'ailleurs mais on il ya une manière de monter au feu quand on a des armées qui ont 65 de portée c'est une armée qui demande beaucoup de micro gestion parce que vous pouvez vous avez globalement une défense au corps à corps qui est pas terrible à part si vous avez fait un bill qui est principalement tourné sur l'infanterie de ligne allemande et hongroise si vous avez plutôt misé sur des irréguliers ou des croates dans ce cas dans ce cas là vous serez très 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 faible au corps à corps donc vous pouvez compenser ça avec des bons grenadiers parce que c'est la faille la faction propose de très très bons grenadiers mais c'est beaucoup de micro gestion il ya c'est à la pointe kiting fut des flancs refusés des endroits où on est agressif pour forcer l'ennemi parce qu'en fait vous serez vous serez jamais mais excellent quelque part en fait peut-être au niveau des grenadiers on peut dire que vous en avez vraiment des très bons mais vous n'aurez jamais une puissance de feu qui fera fondre le français en face de vous comme du beurre au soleil donc la force de cette faction c'est d'avoir du nombre de pouvoir se battre un peu là où ça l'arrange et tout en gardant ses distances et c'est très difficile parce qu'il faut à la fois pas se faire chercher au corps à corps mais il faut quand même aller suffisamment près pour avoir les 65 de portée c'est une faction très polyvalente et en vrai je la conseille quand même aux débutants et là la polyvalence ça vous permet de réagir et de ré pour réagir il faut avoir donc on l'a dit dans les premières vidéos la la vision du champ et le contrôle de la vision du champ de bataille et puis ben les l'expérience je reviens toujours à ce mot clé ça votre vision du jeu le moment clé c'est l'expérience avec la connaissance des unités adverses c'est pour ça qu'on fait le tour des factions et sur le champ de bataille savoir ce que vous avez en face de vous est ce que vous lui opposer est aussi très important alors le prix qui vit moi je les ai souvent vu courir très vite mais jamais dans le bon sens ce qu'on se barre toujours est ce que tu as un remède là pour une compo autrichienne qui arrête de se barrer comme des furieux alors l'autrichien pour le coup c'est une armée qui présente beaucoup de points communs avec le hre parce qu'on aura de tout on aura du nombre on aura à la fois de la qualité mais on aura surtout beaucoup qu'on aura quand même moins de vitesse alors la force de l'autrichien c'est quoi c'est déjà il pourquoi il a moins de vitesse aussi c'est parce que aussi la force repose beaucoup plus sur l'artillerie que le hre on va avoir des artilleries beaucoup plus massive on va avoir aussi accès à de l'artillerie de longue portée de qualité des généraux d'artillerie pas cher qui permettent de ramener quatre canons pour 330 balles de la cinq livres qui est qui tire à 60 de précision c'est un très bon la cinq livres en plus c'est un bon intermédiaire un bon rapport aux dégâts cadence de tir de base donc en plus avec des bonnes stats ça en fait de très bons canons surtout pour dissuader un ennemi de s'avancer sur vous et ça tombe bien parce qu'avec l'autriche il ya moyen de d'économiser énormément d'argent sur votre infanterie en investissant dans la milice et dans la cavalerie légère pourquoi la milice parce que la milice a un excellent rapport qualité-prix sur l'autriche pourquoi la cavalerie légère parce que la cavalerie légère autrichienne est exceptionnelle par exemple moi je montre un build en deux secondes que je fais avec l'autriche c'est la cavalerie légère un rôle vraiment important je suis peut-être parmi ceux qui forcent un petit peu sur les grenadiers avec l'autriche mais c'est pas ce que d'un côté je me suis permis d'économiser énormément l'argent pas en constituant un un flanc de milice volumineux pour gonfler mon ombre ben en fait dans mon armée j'ai beaucoup d'options déjà ce qui est ce qui est toujours peu importe l'armée que vous jouez vous allez toujours regarder comment l'ennemi a positionné positionné son artillerie par rapport à son armée par rapport à la maison qui se défend s'il en défend une par rapport à la plaine dont il doit garder le contrôle tout ça c'est important typiquement avec cette armée ce que j'aurais tendance à faire c'est essayer au maximum de faire absorber le boulet de mon opposant par ces unités là qui sont des milices qui m'ont rien coûté et qui ont un rapport qualité prix qui fait que elles sauront encaisser du boulet surtout si mon général très étoilé reste en vie raison pour laquelle un joueur expérimenté ou à car un minimum de connaissances fera en sorte que son artillerie ne se fatigue pas sur des milices mais cherche les unités qui appuient la milice qui est des unités de qualité pour chaque boulet enlevé un soldat qui coûte cher donc là j'ai un investissement en cave légère qui est massif avec le l'autrichien c'est vraiment une des forces de la faction que je vais essayer de faire c'est absolument essayer de tomber l'artillerie ennemi soit sous la force de ma propre artillerie j'ai quand même sept canons de 5 donc c'est des canons qui ont une portée qui est quand même pas mal qui sont très faciles à positionner sur le champ de bataille et qui vont me permettre éventuellement de de tomber l'artillerie ennemi avec en contrebatterie si l'ennemi a décidé de pas m'attaquer et a peur de mon ombre ce qui va faire me tirer la plupart du temps c'est me tirer au canon dessus au début de la game et en attendant je vais essayer que ces infanteries qui sont des infanteries bas de gamme en soit les infanteries qui soient positionnés de telle manière à encaisser les boulets si je subis une pression d'infanterie en synchroniser que je me fais tirer dessus par l'artillerie dans ce cas là ce que je ferais c'est que je prendrais plutôt ma ligne d'infanterie ligne pour mettre en première ligne j'utiliserai les milices ici pour protéger les flancs de ces unités car je n'ai aucun carré pour pouvoir ça permettra aussi par exemple de je vais hésiter les trois ensemble d'un côté en retrait de ces six galas pour gonfler le moral d'un des flancs et le protéger d'une charge des cavaries ennemi d'un flanc et je ferai la même chose de l'autre côté avec ces deux galas et typiquement mes skirmishers en fonction de si l'ennemi est passif j'utilise une ligne de milice derrière ou une ligne d'infanterie en fonction de la menace qui en face derrière les skirmishers pour profiter de la passivité de mon adversaire pour tirer avec les skirmes et protéger les skirmes d'une éventuelle charge de cavalerie l'infanterie contrairement à la vanille ne tire pas au dessus des skirmishers mais se positionne derrière les skirmishers juste pour empêcher les charges de cavalerie sur les skirmishers les skirmishers se replient au travers de la ligne la ligne ouvre le feu voilà d'accord parce qu'en fait avec l'autriche vous avez beaucoup de nombre mais rien n'est excellent et si vous voulez faire une manoeuvre d'encerclement de votre adversaire c'est pas votre avantage parce que vous avez très peu de carrés et vous n'avez pas forcément la meilleure cavalerie lourde ou la meilleure cavalerie moyenne du coup mine de rien l'autriche est une armée qui se joue assez compacte du coup je vais utiliser mes skirmishers pour bloquer des unités de sa ligne si j'ai vraiment besoin de flanquer ça va me permettre d'avoir davantage d'unités à ma disposition pour pouvoir couvrir les flancs contre des unités qui voudraient me surprendre ou des cavalerie d'accord là quand même une micro gestion et un oeil exercé 1 sur ce coup là faut rester concentré mais ça le principe d'armée compacte est important là j'avoue pour pour l'autrichien c'est indispensable l'anglais à 10 donc là pour le coup comme l'autrichien une cavalerie légère exceptionnel exceptionnel on regrettera qu'il n'y ait pas de lancier bon après c'est l'anglais voilà après il est cher la vache il coûte un bras quand même hein ouais mais il y a 66 66 bonhommes au final au final je te jure c'est pas si cher et là c'est un dragon un bon dragon à ce qu'on disait sur la précédente vidéo comment reconnaître si c'est des bonnes unités en général si la cavalerie la plus cher par exemple je vais comparer avec la france à 10 l'avant c'est pas un bon exemple de comparer avec la france espagne pour la france espagne voilà pour 1000 balles j'ai une cavalerie à 60 bonhommes 17 8 19 13 je prends l'anglais pour 1000 balles j'ai 18 9 18 14 à clair rien à voir et j'ai six mecs en plus rien à voir et pour le même prix donc vraiment on remarquera chez la france espagne que les dragons c'est pas cher mais la cavalerie légère chez la france espagne on la paye les cavalerie légère anglaise ont tendance à avoir une proportion d'attaque en mêlée supérieure par rapport aux stades de défense que les autres factions là 18 d'attaque en mêlée 18 de défense 17 d'attaque en mêlée 17 de défense pour les caves des autres factions on observera plutôt des trucs comme ça 17 20 15 18 une bonne ça c'est des excellentes cavalerie légère mais qui ont plutôt misé sur la défense et le moral que sur l'attaque et que les cavalerie anglaise sont des cavalerie d'attaque n'est pas des cavalerie de défense et ça mine de rien dans leur utilisation ça joue donc l'anglais à 10 c'est une armée de manoeuvre c'est une armée très rapide c'est une armée de tir c'est une armée d'infanterie on est on évitera de trop investir dans la cavalerie lourde moi perso je mets pas un sou dans la cavalerie lourde avec l'anglais à 10 c'est une armée d'infanterie vous avez absolument une infanterie magnifique la difficulté quand on fait un build sur cette armée c'est de choisir des unités de même taille pour qu'elles se battent les unes à côté des autres comment ça peut se traduire typiquement ce qui est difficile vraiment c'est la taille des unités parce qu'en fait on a beaucoup de petites unités comme celle ci là quand on regarde les stats elle a tout pour plaire mais il ya peu de nombre alors comment comment faire pour que cette unité performe sur le champ de bataille il faut s'arranger pour qu'elle se batte à côté d'unités qui ont la même taille qu'elle est typiquement en pratique ça va donner quoi donc je joue là typiquement je vais faire mon build anglais à 10 en deux secondes alors là donc là je viens de faire un groupe de quatre unités à 75 mecs de moyenne ils sont tous elles quatre ils ont tous goût de stamina ils ont tous des bonnes stats de tir ces quatre unités les unes à côté des autres elles vont très très bien se battre quand tu les étires il n'y a pas un gros paquet au milieu d'un d'un pauvre machin qui va se retrouver tout rikiki les groupes pourquoi c'est important parce que ça permet de diminuer votre micro gestion en fait c'est là c'est que typiquement je vais jouer mon armée je vais parler de mon infanterie je vais jouer mon armée comme si j'avais une puis deux ces deux unités ne font plus qu'une d'accord une puis deux puis trois puis quatre puis cinq puis six sept huit joue mon armée comme si j'avais huit unités d'infanterie ok ok bah oui on retrouve les esprits de cohésion de qui est déterminant dans ses armées restant c'est top si quand on peut on essaiera de mettre des carrés au moins deux carrés par groupe parfois on peut pas c'est impossible avec certaines armées donc faut pas essayer faut savoir jouer aussi avec des groupes par exemple typiquement mon built autrichien là j'ai un groupe de trois qui fait pas le carré là j'ai un groupe de 6 qui fait pas le carré là j'ai un groupe de trois j'ai un carré là j'ai un groupe de deux mots c'est des grenadiers par contre eux je les joue deux unités bien indépendantes l'une de l'autre en plus il y en a un qui est vraiment qui fait du tir et du corps à corps et l'autre fait aussi fait plutôt essentiellement du corps à corps et là j'ai un groupe de skirmisher donc en fait la difficulté d'une plus il ya de groupes dans une armée plus c'est difficile de la jouer mais à la fois si vous vous n'avez jamais fait de groupe vous êtes en train par exemple de jouer une faction qui peut être très facile à jouer qui se joue avec trois groupes vous jouez avec quinze sans le savoir parce que vous avez tout qui est mélangé et du coup vos unités performent très mal son champ de bataille pourrait performer bien mieux donc là en jouant avec huit unités chacun c'est des groupes de même vitesse donc j'ai un groupe l5 ici une unité un groupe l5 ici deux unités un groupe l4 ici quatre unités un groupe l4 ici quatre unités un groupe de skirmisher trois unités un groupe de l2 un groupe de l4 à deux unités et un groupe de l5 avec deux gars qui font pas le carré et deux gars qui font carré pour les extrémités et et donc je vous j'ai une armée très mobile ces deux l2 à votre avis à quoi il va servir tout simplement la seule chose qui n'avance pas quand on se bat c'est l'artillerie je manque une unité là elles vont servir à couvrir l'artillerie puisque l'artillerie certes l'artillerie f5 est plus rapide que ces infanteries là elle arrivera elle arrivera probablement avant sur le champ de bataille mais mais ces infanteries là ont quand même vocation à terme à être l'infanterie qui couvre l'artillerie comme ça mes unités mobiles peuvent toujours utiliser de leur vitesse ils sont pas condamnés à rester statique près de mes canons et ces deux unités là 125 qui font pas le carré ce sont des unités qui vont faire la manoeuvre avec tout le reste de l'armée sauf que comme c'est des unités qui sont beaucoup plus nombreuses et qui sont vraiment pas cher beaucoup moins qualitatifs en termes de tir que mes anglais que mes anglais et ben je vais utiliser les siciliens pour absorber les balles lors des manoeuvres au même titre que les skirmishers mais dans des endroits où la menace de cave est plus importante la fameuse la fameuse chair à canon c'est ça donc là c'est la chair à canon lente et ça c'est un peu la chair à canon rapide sympa un joli titre de noblesse parce qu'il ya on verra mais une manière de monter au feu c'est sûr que si vous êtes en train de vous balader devant les lignes ennemies avec des unités à 74 mecs pour vous positionner de la manière la plus la meilleure possible alors que lui il a dégâts à 200 mecs qui sont en train de vous à se mater ça va pas bien se passer et c'est à ça que ça sert ces unités là donc là je vais prendre l'anglais à 9 pour car l'anglais à 9 c'est très particulier seulement une des factions les plus difficiles à jouer du jeu contrairement à l'anglais à 10 elle a accès à la cavalerie lourde enfin l'accès on va dire que sa cavalerie lourde a un bien meilleur rapport qualité prix que moi tu serais plus tenté de quand même d'investir dessus c'est ça bah c'est surtout en fait c'est pas tellement que la cavalerie lourde est plus intéressante c'est surtout que la cavalerie légère l'est tellement moins bah on parlait d'un ussard à 1000 balles oui on a perdu qu'un point on est passé d'une 10 à une 9 mais le tab il a pris cher ouais il a perdu du monde la cavalerie légère elle est pas si bonne sur cette faction au quand je fais l'anglais à 9 c'est c'est l'artillerie beaucoup plus que l'anglais beaucoup plus que l'anglais à 10 c'est beaucoup moins de manoeuvre on aura beaucoup moins de vitesse c'est une armée sensible faut faut réfléchir avant de faire un move faut attendre l'artillerie avant de se battre c'est important il faut faut monter au feu de la meilleure manière possible on n'a pas trop il n'y a pas de marge d'erreur possible avec star mais c'est vraiment une des rares armées du jeu où on retrouvera un petit peu le point commun avec la vanilla c'est il suffit qu'on ait perdu une unité dans notre dans notre armée et que le gars en face de nous n'en est pas perdu pour qu'on sente déjà que ça pue alors qu'il s'est quasiment rien passé tellement c'est micrométrique plus c'est vraiment l'armée pour lequel c'est le plus important parce que vous avez des unités tellement petit donc je vais faire avant on va illustrer ça en vidéo avec kage mais je vais quand même expliquer en deux trois mots pourquoi c'est important si vous avez des unités qui n'ont pas la même taille qui se battent les unes à côté des autres vous allez avoir des des focus fire automatique dans la partie typiquement si ces quatre gars là avait des tailles différentes blancs là il se trouve qu'ils ont parfaitement la bonne taille et ici c'est serait retrouvé en face d'une ligne et demie avec des tailles différentes il aurait eu des focus fire par exemple et j'aurais eu lui qui imaginons est à 120 et lui à 60 lui il aurait été focus en priorité et du coup c'est lequel le plus gros le plus petit qui est focus le plus petit plus petit ok et du coup ça fait que vous vous aviez cinq unités en face de l'ennemi et en deux secondes vous vous retrouvez avec deux unités les deux plus grosses d'accord et les trois plus petites ont disparu parce qu'elles se sont fait focus par la ligne d'en face et ça quand vous avez des unités minuscules bah il suffit parfois d'une salve focus c'est à dire trois unités contre une et ça y est votre unité elle est plus combattante pour l'entièreté de la partie donc là avec cet anglais j'ai un un flanc de 3 et 5 ici un flanc de 2 et 4 un flanc de 4 et le 3 qui ont des très bonnes stades de tir donc ça c'est vraiment un flanc de 4 et le 3 d'élite mais quand on voit leur nombre c'est vraiment la dernière chose que j'engage dans la dernière chose que je vais engager dans la partie oui parce il ya quand même la règle des 50% en dessous des 50% votre unité elle est susceptible parce que parfois ça tient un peu mieux de se barrer et d'avoir ou à d'avoir un moral hyper chancelant là un groupe de 4 et le 3 donc qui la qualité d'une qualité bien inférieure à ce qu'il y avait ici mais qui est un peu plus nombreux donc c'est typiquement ce que j'aurais tendance à engager en premier sur le champ de bataille avec les skirmishers et les l2 bien sûr un petit flanc de l2 bien lent et bien nombreux pour être à côté de l'artillerie là le fait en plus que les l2 soit soit plus nombreux que le reste de l'armée c'est ça un effet assez tactique puisque en général l'isprit près de l'artillerie du coup ils vont potentiellement se prendre des boulets adverses c'est ça venait par des skirmishers ou se retrouver au contact de quelques cavaliers ennemis à des moments donc le fait qu'ils soient 90 c'est pas mal puisque vraiment ces petits gars 75 bonhommes vous faites pas le carré à temps c'est terminé donc l'artillerie très important sur star mais beaucoup plus que sur beaucoup d'autres factions c'est vraiment on n'engage pas sa sa ligne d'infanterie sans l'attention d'artillerie les anglais il ya beaucoup de choses à dire des gameplay très intéressants avant c'était des factions très faciles à jouer où il suffisait de se mettre en ligne et de tirer maintenant maintenant c'est c'est parmi les armées les plus subtiles du jeu alors le elder c'est une armée qui peut se jouer de différentes manières donc ça peut vraiment être une armée uniquement charge parce qu'on a des bons grenadiers des bons rapports qualité prix l'un grenadier comme on en a vu un en présentant le napolitain la fois dernière une unité qui qui va tirer très très mal mais qui aura des stats de mêlée vraiment pas mal donc ça fera un grenadier globalement avec un rapport qualité prix vraiment incroyable quand il s'agit de faire du corps à corps quand on voit le elder jouer en règle générale c'est une armée d'impact c'est ça on peut ça ça peut se jouer comme une garde moi en l'occurrence le elder je joue un petit peu comme une garde même si c'est vrai que j'investis quand même pas mal dans la cavalerie légère parce que c'est une armée qui peut ramener du c9 qui a goût de stamina choc résistant pourquoi s'en priver c'est vrai que les cossacks de star mais sont quand même pas mal après voilà ça a une aussi une armée qui a un des meilleurs grenadiers du jeu un bon parti le grenadier de pavlos qui a 150 pélo g4 qui fait le carré et 24 d'attaque en mêlée donc 25 sur le champ de bataille comme c'est une élite infanterie le elder est une armée dont les infanteries russes ont une particularité c'est que la même manière que les infanteries où il est écrit grenadier entre parenthèses dans toutes les armées les infanteries russes vont recevoir plus deux d'attaque en mêlée sur le champ de bataille elles vont toutes les deux avoir 17 je crois que celle ci c'est une infanterie de ligne elle va avoir 17 c'est sûr et elle c'est un léger donc du coup comme c'est un léger je crois qu'ils lui mettent que plus un ou peut-être qu'ils lui mettent quand même les plus deux bref c'est une armée qui est terrible au corps à corps qui fait très très mal une de ses faiblesses c'est que ces infanteries de tir ne sont pas toujours très rapides et ça avec les 65 de portée des fusils anglais c'est très pénalisant ça c'est un truc dont j'ai oublié de parler mais c'est vrai que c'est quelque chose d'évident que j'aurais dû parler sur les anglais les anglais ont 65 de portée comme le comme le saint empire romain germanique ce qui fait qu'il ya vraiment une manière de monter au feu avec l'anglais et qui va dépendre de la vitesse de vos unités anglaises et de leur nombre et ça ça c'est quelque chose qu'on verra dans une vidéo et c'est lié à leur arbre on avait le charleville ici c'est le bon brest pour en discuter c'est pas l'objet de la vidéo ok ça c'est bon pour le elder c'est l'égyptien suis-ci c'est pas orient en quelque sorte je préférais alors là une armée d'infanterie manifestement le choix en cavalerie étant très très limité globalement pas grand chose à dire sur cette faction ce qui est pas facile c'est comme avec tous les anglais il va falloir faire attention à la taille des unités quand vous allez composer vos groupes ces unités du bengal ont un rapport qualité prix très intéressant ceux à 150 mecs en particulier ça vous permet de gonfler le nombre tout en ayant des unités avec des stades de tir très correct en bénéficiant des avantages du fusil anglais parce qu'ils sont quand même équipés de fusils anglais donc c'est vrai que c'est dommage de s'en priver il ça a des bons grenadiers ça peut faire des très bonnes combinaisons avec des factions alliés qui auraient investi dans la cavalerie et surprendre l'ennemi avec des charges anglaises de qualité mais globalement c'est un anglais donc c'est une armée qui tire bien vous avez des infanteries intéressantes ici qui coûtent vraiment rien qui sont des petits légers l5 qui tire très très bien il faudra faire attention parce qu'ils font pas le carré mais pour faire du flanking et du tir de flanc c'est aussi un des défauts de cette armée c'est quand même l'artillerie on a on a très peu d'artillerie sur star mais et angers et l'artillerie est cher c'est à dire que f3 si on décide de prendre deux canons c'est dommage même s'il a 12 et f3 ça c'est intéressant surtout une 12 livres dans une armée anglaise c'est assez rare je vous déconseille de trop investir dans l'artillerie aux autres versions l'anglais n'est pas du tout facile à jouer c'est ça c'est à dire que contrairement à la vidéo de l'après la vidéo précédente là on voit des armées qui sont beaucoup plus contraignantes en termes de gameplay les factions impériales ont en général la polyvalence avec eux pas forcément le moral pour les factions un plus petit point mais en général la polyvalence rarement c'est des factions qui sont spécifiques dans un gameplay là les anglais quand même je vous ai montré des armées anglaises depuis tout à l'heure à part l'armée duel d'or je vous ai montré que des armées anglaises où j'investissais rien du tout dans les grenadiers c'est pas un hasard c'est des armées de tir on a des unités d'infanterie légère avec des très bonnes stades de corps à corps c'est parce que faire du corps à corps avec l'anglais un plan b c'est pas un plan a donc contentez vous à la limite de vos stades de corps à corps de votre infanterie légère en tant que plan b si vraiment il va falloir faire du corps à corps mais globalement les anglais sont des armées de deux tirs alors là on a un excellent anglais en vrai c'est sûrement un un des plus simples à jouer c'est vraiment une faction je conseille pour les débutants parce que ça permet de se familiariser avec un peu tous les types d'unités excepté peut-être les skirmishers un peu un peu tous les types de de gameplay on peut on peut faire beaucoup de choses avec stanglais en plus on a ce qui est vraiment intéressant avec stanglais surtout par rapport aux autres c'est qu'on a accès à des unités vraiment nombreuses qui ont du tir très très correct qui ont juste pas la vitesse donc en fait on a un flanc de milice qui est très intéressant sur stanglais on peut vraiment faire des armées très très nombreuses qui va pêcher un petit peu c'est la cavalerie pour couvrir les canons sur sur cette armée puisqu'on n'a pas vraiment d'intermédiaire entre la cavalerie très bas de gamme car les légères très bas de gamme et la travail travail légère très haut de gamme du coup ce qui se passe c'est que couvrir des on veut pas couvrir des artilleries avec des cavaliers haut de gamme parce que sinon elles se prennent des boulets perdus et même parfois malencontreusement vous même en couvrant votre propre canon vous allez vous mettre un boulet dans votre cave donc on préfère utiliser les cavaleries légères de qualité pour autre chose que pour couvrir les canons et c'est un peu ce qui manque dans cette armée parce que de la même manière si votre cavalerie légère est trop faible pour couvrir vos canons de votre propre calorie perd juste devant votre propre artillerie alors qu'elle est soutenue moralement par la présence de toute votre armée qui de ou de vos unités qui entoure et qui protège votre artillerie ben c'est pas normal puisque vous êtes en supériorité numérique locale et vous avez bénéficié d'un bonus de morale important seuls les cavaleries légères vraiment mauvaises sont capables de perdre dans ces situations là et c'est le cas des cavaleries légères de cette armée donc en général la seule cavalerie qui est vraiment capable de couvrir des canons de façon potable c'est ce canadien bref c'est vraiment ce gars là c'est c'est sa mission pendant toute la game quoi donc ouais je vais avoir un flanc donc je vais avoir une cavalerie lourde une cavalerie légère de très bonne qualité ces cavaleries légères de très bonne qualité on en avait avec l'anglais à 10 on en avait avec l'autrichien c'est vraiment très très puissant pour gagner le contrôle du champ de vision au début de game d'accord il faut il faut les utiliser ces cavaleries légères haut de gamme au début de game pour essayer de semblent de bouffer quelques cavalerie légère ennemie et essayer de gagner le contrôle du champ de vision ça c'est quelque chose qui est important là on a un flanc de trois petits légers qui sont fond carré qui vont pouvoir harceler là on a un flanc d'infanterie d'élite d'anglaise qui tire ça tire qu'à 28 26 c'est c'est du lourd à tout ça environ la même taille un flanc de milice avec deux carrés sur chaque extrémité de ma ligne de milice ce qui est quand même quand même un luxe un flanc de trois milices de réserve qui sont là vraiment uniquement pour ramener du moral sur l'arrière de ma milice ou pour couvrir leurs fesses quand ma cavalerie se balade ailleurs puisque autant tous mes anglais font le carré mais ma milice ne fait pas le carré sur son centre et donc parfois j'aime bien avoir des unités qui regardent mon dos particulièrement avec les armées anglaises puisqu'avec les armées anglaises on n'a pas peur d'avoir de la cavalerie dans le dos la plupart du temps mais avec celui ci un petit peu plus donc c'est une armée qui peut se faire prendre de vitesse avoir une deuxième ligne tournée vers le risque d'une charge dans le dos qui plaît jamais à une infanterie donc là j'ai un type d'artillerie c'est des artilleries de milice il y en a parfois proposé dans le jeu des artilleries qui ont un très un coût très faible et qui vont proposer quatre canons en général ce qu'il faut regarder c'est le calibre de l'artillerie dans ce moment là si c'est une six livres on peut accepter qu'elle ait une habilité à recharger très faible parce que c'est globalement un petit calibre ça va quand même bien tiré mais si on a une 12 livres et qu'on recharge à cette ça veut dire trois boulets dans toute la game c'est vraiment interminable donc là c'est une six livres la quatre canons c'est vraiment une artillerie que je vais utiliser pour asmater tout ce qui se passe en face de mes milices et pour couvrir du terrain dissuader l'ennemi de faire un push avec de la qualité sur mes milices pour qu'ils pour pas qu'ils en mettent même tout en déroute l'artillerie et les infanteries lentes comme d'habitude ça va ensemble voilà l'espagne à 10 alors l'espagne à 10 alors là là il ya des choses à dire mais forcément je t'en prie je veux dire que je suis pas un expert dans cette faction faut des games à enjeux pour avoir le caractère parce que c'est un jeu où il faut avoir du caractère vous l'entendrez parfois dans l'ambiance dans le lead il faut savoir faire la différence entre l'ambiance dans le jeu et l'ambiance après le jeu bien sûr garder une limite dans la manière de jouer avec ses corps ses camarades c'est quelque chose qui est important et des games où vous faites plaisir vous pouvez vous dire ah bon allez là les gars on va partir sur des compos qu'on connaît pas on va sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour tester parfois vous pouvez avoir des petites pépites qui vont vous taper dans l'oeil alors l'espagnol globalement c'est une armée aussi très polyvalente présente beaucoup de points communs avec l'autriche parce qu'on aura une supériorité d'artillerie on peut l'artillerie de longue portée on a énormément de milices mais de la milice dans un style de gameplay quand même très différent que celui de l'autrichien parce que on a au lieu d'avoir des milices qui sont assez mobiles et qui tirent très mal on va avoir des milices très très statique mais avec des très bonnes stats de tir mélangé à de la milice déjà plus classique mais quand même avec des bonnes stats de tir globalement c'est des c'est une armée qui qui épuie son adversaire en utilisant tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a dans son attirail le moral il est bon bah on va avoir trois unités ici je vais avoir un moral très très faible mais j'ai un général trois étoiles j'ai une infanterie ici qui inspire et le reste de mon armée c'est pas le même moral oui j'ai un moral bien supérieur les j'ai choisi d'investir dans pas mal trois deux flancs de milice un flanc de qui tire très bien très statique proche de l'artillerie un flanc un peu plus mobile qui tire un petit peu moins bien l'infanterie l3 elle terreur des los francs cc je crois que tout est dans le titre ok et aussi le los defensores tout est dans le titre dix de défense un peu là tes espagnols non parce que moi j'en ai vu beaucoup se mettre à courir face aux francs cc ils se marraient moins de rien mine de rien cette armée elle va souvent s'appuyer sur des choc points d'accord ça qui pourront être des maisons notamment grâce aux defensores qui ont quand même qu'ils sont pas des grenadiers mais qui ont stamina choc résistant et dix de défense en mêlée dix de défense en mêlée pour 140 bonhommes à dix de défense en mêlée et j'en ai trois autant dire que je peux faire de la défense de maison sereinement c'est pour ça qu'aussi j'ai une grosse armée espagnole c'est pour avoir la supériorité numérique le forcer à se dire qu'il doit faire un push à un endroit ces unités là sont partis les font partie des unités les plus rapides de mon armée je les positionne en face de la menace avec l'ostéron de l'ostfrance c'est sans réserve j'ai de l'infanterie de légère qui peut flanquer de façon autonome vu que j'ai deux carrés et que les trois sont l5 j'ai quand même deux cavalerie lourde la cavalerie lourde espagnole certes et des lanciers dont du c9 toujours ces fameux c9 quand qui sont les terreurs des artilleurs un général de garde au cas où il faut s'emparer d'une loque puisque tant donné que mes unités sont très très massives pour aller parfois il suffit d'un bâtiment dans une ville pour empêcher votre armée d'avancer parce que c'est pour vous c'est soit vous positionner une unité dans une rue face à trois petites trois petites unités françaises en plus d'une maison qui vous gêne bref c'est la situation est terrible les les une les armées avec des gros pavés comme ça sont pas terribles dans les villes avec cette armée là elle peut avoir besoin de s'emparer d'une loque de temps général de garde qui fait économiser de l'argent vraiment pas mal tout en combinant une artillerie une artillerie très correcte l'artillerie espagnole a des bonnes stats c'est de la huit livres c'est 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 polyvalent ça tire bien une petite unité pour camper soit derrière des unités l1 en général c'est ça pour donner du moral soit pour couvrir leurs arrières aussi alors là on a l'espagne à 9 très 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 bonne armée par rapport à l'autre qu'est-ce pas encore à l'autre bah déjà les skirmishers les skirmishers de cette espagne sont sûrement parmi les meilleurs skirmishers du jeu ils ont énormément de munitions ils ont tous goût de stamina ils sont nombreux c'est l'armée ou moi comme skirmishers je prends moi je prends ça quoi ah ouais t'es très skirmishers alors moi quand j'en prends deux j'ai l'impression d'avoir fait une folie toi t'en prends quatre ah mais quand ils sont exceptionnels faut pas se priver c'est c'est vraiment je pense une des forces vraiment de cette faction ce qui pêche vraiment dans cette faction par rapport aux autres espagnes c'est l'artillerie c'est beaucoup d'artillerie inutilisable c'est une 12 livres f1 inutilisable à part pour camper camper dans un spawn et vraiment camper dans le spawn parce que f1 c'est terrible on la verra pas une artillerie de 12 livres f2 à deux canons beaucoup d'efforts pour pas grand chose une artillerie 12 livres f2 à deux canons donc au final avec cette armée moi j'ai choisi de partir sur la 9 pour la parce que j'ai fait le choix de la polyvalence et parce que comme avec souvent avec les espagnols on n'a pas la supériorité numérique en cave la l'artillerie de plus longue portée permet d'atteindre les cavaleries cachées derrière les lignes ennemies donc j'ai fait le choix de la 9 livres pour tirer sur les cavaleries ennemies même si quand même cette espagne je prends quand même beaucoup de cavalerie donc ouais donc ça ressemble ça ressemble à ça ok donc j'investis quand même 4000 dans la cave et c'est important effectivement et quand même un bon investissement dans la cavalerie après les infanteries coûtent pas trop cher il ya encore là ça préchois ce qui fait que en termes de qualité ça va du tout j'ai pensé j'ai penché pour de l'élite c'est contrairement à l'espagne à 10 où je fais un spam d'unités très nombreuses et qui ont des stats avec un très bon rapport qualité prix avec cette espagne j'ai fait le choix plutôt de l'élite étant donné qu'on a beaucoup de scarmicheurs pour absorber les balles ennemies et pour en plus de ça causer des pertes ce qui sont exceptionnelles donc je fais le choix d'acheter deux fois l'élite la plus chère de la faction qui est très polyvalente surtout elle est l4 les élites l4 c'est dans beaucoup d'armées on a des élites l3 c'est le cas avec l'anglais à 9 on a des élites l2 des élites l3 les bavarois on avait de l'élite l3 là on peut avoir de l'élite l4 c'est vraiment une force de la faction et on peut avoir un panel différentes tailles de groupes vraiment intéressant aussi propre à cette armée c'est on peut avoir des petits flancs d'élite c'est des petites infanteries qui vont avoir la même vitesse qu'on va pouvoir jouer ensemble et qui sont des menaces de tir qui se déplacent rapidement sur le champ de bataille et qui performent qui performent ma foi très bien donc là j'en ai un deux trois quatre cinq un flanc de cinq petites unités qui sont en fait un flanc de deux qui un flanc de tir je le joue comme une unité ça me fait un deux trois quatre quatre flancs d'infanterie donc c'est vraiment pas beaucoup sachant que j'ai un flanc d'infanterie c'est trois gars 180 l2 c'est du tout lent là ils ont des stats de tir qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais ça a vraiment été leur nombre et leur leur vitesse qui a fait que qui a décidé le groupe quand même quand on a une unité 40 morale comme ça et que les autres ont trois pas forcément celle là on la met entre les deux autres comme ça elle a plus deux plus deux plus deux et voilà elle a beaucoup plus de morale et du coup avec deux unités qui valent rien j'arrive à rendre une unité qui était difficile à utiliser très performante et puis par le nombre ça stabilise quand même avant de venir la bousculer faut mettre la voie trois unités à 180 ça ça prend de la place et là deux petits carrés pour couvrir l'extrémité avec un peu de morale voilà des skirmishers une artillerie de neuf livres la cavalerie pour choper les canons et pour faire du combat de cave des lanciers comme souvent quand on peut acheter des camps on peut acheter des lanciers et quand on a compris comment fonctionner les lanciers faites vous plaise le leviantamento populaire alors là vraiment on part sur une armée très situationnelle c'est ça dépend surtout de la map c'est vraiment ça va pas vraiment dépendre de vos alliés surtout cette faction s'est faite pour certaines maps où on va délaître elle a la possibilité de se déployer à 400% guérilla quasiment c'est la guérilla pur et dur la douze livres en guérilla de la trois livres en guérilla c'est une véritable plaie à affronter si vous mettez ces deux trois livres en face d'un petit pont que l'ennemi doit passer ou d'une petite rue que l'ennemi est obligé d'emprunter ça va être terrible pour lui quand on prend ça on connaît la map on a situé les points qu'on voulait jouer et celle ci a toute sa place sur un lieu bien précis faut ça c'est une armée très difficile à jouer puisqu'il faut savoir jouer les lanciers les skirmishers il faut savoir qualité avec avec des infanteries qui tirent bien mais qui recharge lentement parce que vous tirez vous reculez vous tirez vous reculez vous reculez quand l'ennemi s'avance et vous arrêtez de reculer quand vous voulez pas perdre le terrain pour lequel vous voulez être défendu parce qu'il ya un moment faut savoir on peut pas reculer toute la game faut savoir faut savoir s'arrêter au bon moment ah bah généralement c'est vers l'armée de ton pote derrière lui et t'attends que ça passe c'est une armée qui peut avoir une unité corps à corps en guérilla ma foi assez solide et qui peut vraiment être très ennuyeuse dans certains si elle défend certaines certaines maisons ou pas grand chose à dire sur cette faction à part ça ok alors là autre grosse faction on passe aux prussiens alors là on est sur une armée qui est plutôt très difficile à jouer parce que c'est pour pour plein de raisons d'abord pas pour les stats qu'elle a et le gameplay qu'elle impose ensuite parce que c'est c'est une armée qui à cause d'une nombre on a un nombre très massif et qui repose énormément sur l'habilité à recharger là pour le coup si vous êtes dans des games qui qui lagent ça va être très 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 pénalisant pour cette armée et sachant que c'est une armée qui peut pas se permettre de se faire charger enfin qui fin qui peut pas se permettre de se faire charger pour des raisons différentes que le le saint empire romain germanique parce que ici on n'a pas le moral on a les stades de défense en mêlée le saint empire romain germanique lui il a le moral mais il n'a pas les stades de défense en mêlée c'est à dire que le saint empire romain germanique ça va finir par l'avoir au corps à corps tandis que lui c'est vrai c'est au moral que ça va ça peut claquer ça veut dire que parfois tout il tout va bien d'un coup il ya une petite unité qui passe derrière vous et qui vient à fait appliquer un petit manu malus de morale du style l'ennemi derrière et on passe d'une situation où tout va bien à une situation à tout va mal en une seconde c'est ça on voit là globalement une armée qui va se jouer au tir ne pas ne pas négliger la cavalerie et l'artillerie vous en aurez besoin et voilà globalement c'est une armée difficile à jouer quelque chose que je peux dire c'est que vous allez avoir des unités à 0 avec beaucoup moins de morale que d'autres toujours quand vous positionnez vos unités sur le champ de bataille pensez à mettre les unités qui ont le moral le plus faible au centre et les unités qui ont le moral le plus élevé sur les côtés sans oublier le critère des carrés voilà alors là on a un gameplay assez unique il combine un gameplay de cavalerie très agressif avec un gameplay d'infanterie plutôt très passif c'est une armée qui qui va garder garder son terrain qui ne peut pas vraiment se replier qui une fois qu'elle est en place et c'est là qu'elle va défendre toute la game elle va pas pouvoir se replier donc un peu de la même manière de la pologne on va jouer énormément avec sa cavalerie énormément avec des cavaleries de lanciers on va harceler l'ennemi on va essayer de changer la supériorité de la cave locale sur le champ de bataille en amenant sa cavalerie légère rapidement chez les alliés pour pour augmenter la force de cave à cet endroit là rapidement contrairement aux polonais pour le coup l'infanterie elle de son côté elle est très très fragile elle peut pas reculer et sa force repose sur le nombre et pas sur sa mobilité on a un moral qui est pas non plus fabuleux non mais qui qui peut être gonflé artificiellement ce champ de bataille par le fait que vous avez une supériorité numérique locale écrasante voilà c'est le nombre qui lui rend sa stabilité peut-être avant d'aller à épuiser l'unité l'amener à ses 50% après quand elle arrive à 50% il faut pas grand chose à un hennissement de deux poneys dans le dos et tout le monde lâche ses armes et se rentre à berlin globalement c'est une armée qui se joue beaucoup au tir et c'est une armée qui se joue dans les plaines qui va éviter les choc points le plus possible qui va vraiment c'est une très bonne armée pour être dans la pampa et enfin se balader c'est pas très pratique la propre dade je suis pas sûr que le français en face soit très motivé pour le laisser se promener voilà c'est ça c'est pas une armée qui est faite pour se balader sur la map mais il faut la positionner dans la plaine profiter d'une supériorité d'artillerie parce qu'on peut avoir des artilleries très très nombreuses je vous déconseille les 12 livres à 4 canons f1 elles ont absolument rien pour elle peut-être que l'uniforme est pas mal j'ai pas regardé le prix c'est en temps donc c'est une armée où je conseille d'avoir du bon nombre certaines les landes vertes peuvent avoir un très bon rapport qualité prix pendant longtemps moi jouer avec les l1 qui faisait le carré parce que des landes vertes qui font le carré c'est vraiment sympa c'est ce que j'en prenais chez l'italien avec les milices les milices de milan ça peut être vraiment pas mal mais au final le l2 c'est quand même entre l2 et l1 ça peut vraiment faire la différence au sein d'un repositionnement si ça craque quelque part vous vous repositionnez éviter la réaction en chaîne à tout prix sur cet armée c'est l'objectif contrairement avec la la prusse à 10 points si vous investissez dans la cave lourde et ben vous allez déjà vous n'aurez pas une aussi bonne cave lourde qu'avec celle de la prusse 1806 et c'est votre infanterie qui va qui va énormément pêcher c'est mon investissement en cave ici il est pas massif mais du coup mon tir il est juste bon il est pas mon tir n'a rien d'exceptionnel je tire pas comme un anglais ce qui fait que je tiens c'est que j'ai du nombre et que je tire très correct tandis que avec un prusse à 10 on peut avoir une bien meilleure cavalerie et est toujours avoir un des stats de tir sont bien supérieur à ce que j'ai tout en ayant un nombre à peu près similaire là le moral est quand même meilleur ok le fricorps or ça c'est une façon qui peut se jouer de différentes manières c'est globalement une faction qui a pour but de sécuriser des dépositions sur le champ de bataille mais qui ne sont pas des chocs points il y a quand même moyen d'avoir une artillerie à trois canons pas mal et puis il est déjà positionné le moral est plutôt bon les tirs sont bons et c'est une petite faction qui peut surprendre si on l'a si on l'aborde de manière désinvolte c'est ça on peut quand même avoir de l'infanterie de ligne qui fait le carré en nombre 5 infanterie L3 de fond carré certes cette infanterie n'est pas en guérilla mais l'objectif va être vraiment de tenir le terrain avec le reste le temps que les renforts arrivent alors le russe maintenant on remarque tout de suite on en a parlé tellement de fois depuis tout à l'heure que je vais revenir dessus là une cavalerie à 1000 balles 18 9 21 14 on va aller voir tout de suite la référence ouais ouais c'est de mon point de vue c'est pas mal parce que meilleure cavalerie légère en raccord c'est clair on a une excellente cavalerie légère et on a en plus de ça des très bons curassiers des bons dragons c'est une armée qui est faite idéalement pour charger qui a accès à de la 12 livres en nombre pour pas trop cher et en plus f3 avec des bonnes stats l'artillerie de 12 livres de cette faction est vraiment pas mal sinon globalement c'est une armée qui performe très mal au tir et ça va être dur de gagner une game sans charger quelqu'un sans compter sur vos alliés pour faire autre chose donc vous avez des grenadiers pas cher vous avez des milices qui sont faites pour charger une fois que les grenadiers sont au contact et on voit une unité en déroute les milices elles suivent pour donner le soutien moral aux grenadiers par la présence d'alliés localement et pour pouvoir mettre à mal les ennemis au corps à corps alors même qu'ils ont déjà deux alliés qui viennent de fuir à cause des grenadiers donc la russie à 10 globalement canon corps à corps cavalerie mais tout c'est pas une armée d'infanterie du tout ça c'est une petite cousine ça c'est une armée spécialement dédiée pour ouvrir une brèche dans la défense ennemie à coups de grenadiers alors c'est vrai c'est vraiment une armée de corps à corps mais pas que c'est aussi une armée de mobilité qui va présenter pas mal de points communs au niveau du gameplay avec la France 99 sauf que la différence c'est que vous n'aurez pas la même menace de cavalerie mais vous aurez une menace de corps à corps qui est telle que l'ennemi de toute façon doit garder ses distances parce que vous n'êtes pas seul sur le champ de bataille et ces grenadiers sont tellement bons et tellement puissants que si vous arrivez à mettre en déroute 3-4 infanteries ennemies ils pourront même parfois gagner contre des cavaleries au corps à corps à cause des infanteries ennemies en déroute qui appliquent un déboeuf de morale sur les cavaleries ennemies le suivant il faut être agressif il faut pas avoir peur de planter des pieux on a un grenadier sibir qui est 137 m qui peut faire une ligne de pieux vraiment intéressante et c'est une armée où les dragons ont intentionnellement un prix qui est très élevé pour dissuader les joueurs de les jouer c'est des dragons qui ont été mis à disposition par l'autriche à l'armée de suvorov lors de la campagne d'italie les autrichiens les ont dissuadés de les utiliser vous voulez bien les prêter mais qui ne sera pas cassé il devrait coûter je sais pas 1200 il en coûte 1564 donc idéalement c'est une faction vous mettez de côté une fois que vous avez appris à jouer des armées comme le danois vous avez appris à jouer des armées avec l'anglais à 10 qui repose vraiment sur la force de l'infanterie et pas un mouvement de cavalerie suvorov c'est la prochaine étape c'est parce que c'est facile de pousser au tir en infériorité de cavalerie mais de chargé c'est encore un stade au dessus ouais c'est ça c'est une armée qui joue avec un investissement cave très faible le seul et unique objectif de la cave ici choper les canons ennemis choper un général c'est des cavalerie qui vont chercher le le mouvement qui fait la différence c'est elles sont pas chères c'est des cosa qui ont quand même un bon rapport qualité prix si vous les utilisez tous ensemble vous pouvez aussi essayer de gagner le contrôle du champ de vision créer le doute dans la tête de votre adversaire et attaquer un endroit où il s'attend pas voilà c'est c'est bien dans l'esprit des cosaques avec cette capacité de de s'infiltrer dans les lignes adverses venir perturber les mouvements l'horlogerie bien huilé de vos adversaires et prendre pour un coup très peu élevé des pièces d'artillerie voire même le général puisque le général est une cible et on l'a vu avec le système d'étoiles une cible intéressante là la russie à neuf du coup c'est une armée très intéressante qui a pendant longtemps été une des armées les plus jouées mais là elle est très peu jouée en ce moment parce qu'en fait c'est une armée qui est très lente et qui subit énormément le plan adverse pendant la bataille parce que vous êtes lent vous êtes pas très bon au tir donc ça va arriver souvent que vous reculiez parce que vous pouvez pas faire face à la puissance de feu qui en face de vous mais vous mettez du temps à reculer une fois que vous avez reculé le mec dit bon ben finalement je vais l'ignorer et du coup il repart et en deux secondes il vous a mis un kilomètre dans la vue c'est une armée repose beaucoup sur l'artillerie en fait en fait il faut poser c'est une armée il faut il faut vraiment choisir la map sur laquelle vous allez jouer il faut à la fois que ce soit un terrain ouvert et il faut à la fois que ce soit un endroit où vous êtes sûr que c'est une position qui intéresse l'équipe d'en face parce que si c'est pas une position qui l'intéresse à coup sûr vous avez de fortes chances d'être ignoré parce que vous êtes une bonne faction de défense voilà ben c'est une faction qui a quand même des très bons kozak ça faut quand même le noter elle a pas un des meilleurs kozak du jeu c'est dans ton mouvement tu as fait sauter le général mais tu prends un général tu mets pas un kozak à la place non non il est là le général c'est parce que là je suis en train d'avoir la manip c'est dans la manip on prévient parce que sinon si vous voyez pas à l'autre bout le général mettre le général étoilé là ça peut être compliqué hein c'est vous gourez pas c'est dans la manip il faut toujours que le général staff soit la première unité dans le à gauche ah t'as le chic pour refaire tes compos moi j'y passerai un quart d'heure là déjà rien rien que pour faire ça c'est pratique pour la vidéo donc du coup ouais on a un flanc l1 ici donc cette armée aussi un défaut de cette armée c'est de ne pas avoir de milices et votre unité la moins chère est aussi celle qui tire le mieux donc ça c'est dommage parce que votre unité la plus chère du coup elle tire mal et toutes vos unités globalement tire mal donc en fait votre unité la moins chère pourquoi c'est elle qui tire le mieux parce qu'elle est excessivement lente l1 c'est la vitesse d'une artillerie f3 donc la force de cette faction c'est d'avoir des bons l1 et avoir une artillerie de 12 livres f3 à bon rapport qualité prix parce que la 12 livres vous rappelez souvent f2 ça peut être utile on a des bons kozak on a de la la bonne cavalerie lourde et on a du nombre c'est une armée qui va être faite pour charger un moment ou un autre avec ce grenadier un support des supports de léger qui ont des stats de corps à corps assez correct et de l'infanterie de ligne avec des stats assez correct c'est une armée où il faut vraiment exactement faut prendre son temps il n'y a pas d'urgence l'infanterie elle est l2 de toute façon si je lui cours dessus avec toute mon armée il va le voir venir et ça va pas passer puis courir c'est un bien grand mot pour du l2 1 pour être assez subtil avec star mais c'est une armée qui est très difficile à jouer et je pense qu'avec l'anglais à 9 c'est sûrement une des factions les plus difficiles à jouer ok encore du russe mais là c'est la garde russe et on va vite voir la différence avec la garde française c'est pas facile et pas facile beaucoup plus difficile d'investir dans de l'artillerie qu'avec la garde française la garde française on avait accès à une batterie de trois canons à 600 balles là ici on a la moins chère elle vaut 1338 balles c'est pour ça que l'artillerie dans la garde française était vraiment intéressant mais par contre ici on a des cavaleries qui nous permettent de choper les canons donc du coup on comprend que ici bah voilà si on est bloqué face à de l'artillerie avec cette garde il faut essayer de choper l'artillerie avec la cave à l'ancienne l'artillerie dans cette armée elle est facultative j'ai envie de dire j'en prends une dans le doute sait-on jamais en fait c'est une armée qui est faite un peu pour en synergie avec une russie 1812 vous êtes une garde vous le russe 1812 il a aucune unité rapide qui tire bien dans son armée là vous ramenez trois gars qui tirent à 28 l5 et vous ramenez un grenadier de qualité mais c'est pas grave lui de toute façon il en ramène plein des grenadiers surtout vous ramenez une cavalerie monstrueuse le curassier de la garde autant je prenais pas de curassier avec la garde française avec la garde russe j'en prends un c'est sûrement un des meilleurs curassiers du jeu celui ci il fait vraiment la différence dans le sens où les curassiers qui ont beau il a qui ont beaucoup de défense il arrive à quand même les défoncer assez vite parce que lui il a tout pour lui beaucoup d'attaque en mêlée beaucoup de défense une bonne charge il n'a pas la vitesse et puis le garder à l'abri c'est une évidence de l'artillerie parce que là chaque boulet vous fait très très mal et vous emporte un bon c'est ça moi j'ai que six unités d'infanterie dans cette armée et globalement je me bats je me bats qu'avec trois enfin c'est ces trois gars là avec ma cave qui vont faire la game avec ces trois gars là qui temporisent à côté en faisant un petit peu de dégâts et ce mec là éventuellement qui essaye de faire une charge héroïque mais très difficilement il est aussi capable de mettre une ligne de pieux et en fonction de si c'est vraiment l'attaque ou la défense soit j'irais pour une batterie à cheval à trois canons ouais pour une batterie à pied à quatre canons le russe tunarod alors là on est ça va être très rapide parce que c'est une armée d'harcèlement pur et dur et de guérilla alors là on est vraiment dur 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 on est vraiment sur une armée qui cherche plutôt à exploiter les erreurs de l'équipe adverse plutôt qu'à créer quelque chose de son côté c'est vraiment une armée qui va vous faire payer la moindre erreur à l'équipe adverse en envoyant des charges de cavalerie en faisant des charges avec des skirmishers c'est une armée qui ouais les skirmishers ont des bonnes stades d'attaque en mêlée et des bonnes stades de défense ce qui est problématique pour les infanteries de ligne parce que les infanteries de ligne en face des skirmishers elles mettent beaucoup de balles dans le vide du coup elles sont tentées de les charger sauf que du coup à la fois ils vont se prendre une salve dans la bouche parce que les skirmishers rechargent assez vite et en plus ils vont se frotter à des mecs qui ont des bonnes stades de défense en mêlée donc c'est une armée qui est très casse-couille par contre pour la jouer faut quand même avoir quatre yeux et six bras parce que c'est pas une armée qui est si difficile à jouer puisque c'est une armée où on a énormément et c'est le cas de le dire de cordes à notre arc ils ont les meilleurs varchés du jeu à cheval les meilleurs varchés à cheval du jeu parce qu'ils ont plus de munitions que les autres et parce qu'en plus de ça ils ont des stats très très bonne et non stamina et qui coûte rien fort fort très fort ouais c'est fort mais c'est difficile comme assez difficile à jouer quand même en fait je pense que dans le difficile à jouer il ya 80 82 % de positionnement c'est à dire faut avoir une bonne lecture de la map pour que son armée soit positionnée intelligemment au début donc une situationnelle de plus c'est ça dans bas dans l'esprit guérilla et harcèlement qu'on a déjà croisé et ça c'est ça le pied moins neuf c'est une excellente faction elle sous-performe un petit peu sur le champ de bataille à cause de sa nature en fait c'est une armée qui normalement est censé battre au tir quasiment tout ce qui est en face d'elle elle tire quasi elle tire mieux que le prussien 9 elle tire quasiment aussi bien que le prussien 10 tout en ayant quatre cinq points de morale en plus mais malgré ça ça suffit pas dans cette dans cette armée ce qui vous ce qui m'a ce qui a tendance à manquer c'est de la bonne cavalerie légère en fait c'est très facile de perdre le contrôle du champ de vision avec cette armée et de se retrouver dans une situation où on ne voit rien du coup comme on ne voit rien on prévoit tout de notre côté on est prêt à toute éventualité de notre côté pour ne pas perdre notre armée et que nos alliés nous en veuille à l'issue de la bataille sauf que du coup il se passe rien de notre côté et tout se passe de l'autre côté de la map et c'est à dire que c'est un peu comme le prussien à cause du fait qu'elle se joue beaucoup avec des unités nombreuses pas forcément très rapide et dont la performance repose pas mal sur leur habilité à charger oui mais il suffit que la game soit un petit peu la guille et c'est une armée qui pêchent et qui en paye énormément vrai mais sinon ce qui est ces armées d'infanterie par contre la cavalerie légère c'est un énorme problème sur cette faction les dragons sont bons la cavalerie lourde et très très médiocre sachant que les canons sont pas exceptionnels la cavalerie légère est tellement mauvaise qui a aucune certitude qu'elle choppe les canons adverses et votre artillerie est souvent pas suffisante pour gai pour gagner un combat de contre batterie je prends de tout c'est à dire j'aurai trois cavalerie légère deux dragons les deux meilleurs dragons que propose la faction j'aurais pour compenser ce manque de cavalerie légère j'aurais pris deux sapeurs parce que à la fois en plus de mettre des pieux ça fait partie de ces sapeurs qui font aussi le carré donc ça fait des carrés en mondes armées des petits grenadiers très bons défenseurs de maison c'est ça exactement un grenadier en plus qui fait le carré avec des stats de tir correct un flanc de tir qui tire bien avec un carré dans le tas une élite qui se joue toute seule une élite de tir qui fait pas le carré qui est des rares unités dans le jeu qui peut être intéressante d'inspirer dans le cas de dans le cadre d'un tir parce qu'ils sont tellement nombreux ils ont des stats très correct de base en l'inspirant d'un coup on passe pendant une minute avec des stats de tir exceptionnel et 200 mecs avec des stats exceptionnel ça ça peut en une minute ça peut faire le café trois infanteries l6 c'est quand même une des rares armées de la coalition qui peut ramener du l6 donc il faut pas s'en priver mais le l6 est quelque chose de très rare dans la coalition ces trois petits gars là peut permettre d'être en réserve pour couvrir un flanc pour pousser les cavaleries ennemies même si ça fait pas le carré ça se repositionne très rapidement parce que c'est les petites unités et qu'elles sont rapides du coup ça met des salves frontales à la cavalerie c'est pas mal j'ai pris beaucoup de canons pour compenser leur médiocrité alors la vitesse je rappelle ça fait c'est une stat qui doit représenter la qualité du commandement la capacité des officiers sous officiers à manoeuvrer leur régiment le pied au moins à 7 on part sur une armée de style assez défensives parce qu'on a de la bonne milice même si on n'a pas une très très bonne artillerie on remarquera que c'est une armée qui a de la bonne cavalerie lourde pour une bonne sette ouais c'est ça et qui repose beaucoup sur les élites accessible pour une scène donc c'est une armée qui joue avec beaucoup de gardes moi je les prends tout ouais bah oui carrément vu le prix qu'elle coûte c'est un bon investissement la bonne milice une artillerie correct la cavalerie lourde le suédois alors là on a l'incarnation même de la polyvalence donc c'est vraiment une faction qui ne fait rien d'exceptionnel et qui fait à peu près tout de façon médiocre on remarquera qu'il ya beaucoup 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 de carré c'est quand même une armée qui peut ramener des élites vraiment intéressante la cavalerie est chère la cavalerie vaut son prix elle est bonne il ya pas mal de taille d'unités différentes du coup voilà c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe quand on fait sa compo quoi le mameloup donc là on part sur une armée vraiment centré autour de la cavalerie on a des unités uniques dans le jeu des cavaleries très très nombreuses 172 mecs 210 mecs c8 le général ici c'est vraiment une armée de cavalerie on va gagner le contrôle du champ de vision à tout prix voire même encercler l'ennemi avec de la cavalerie l'harceler pourquoi pas avec des archers à cheval et des skirmishers tout se joue sur le contrôle de la cavalerie on a des artilleries qui sont très lentes à recharger des calibres assez exceptionnels mais ça sert pas à grand chose en vrai sur le champ de bataille c'est un style de jeu ça plaira à certains c'est une armée où on essayera de mettre son infanterie dans un coin de la map et en attendant que la cavalerie fasse le boulot et quand on a besoin de l'infanterie on ramène l'infanterie beaucoup de joueurs mameloup ont tendance à faire une ligne de défense avec leur infanterie et pendant qu'ils utilisent leur cave sauf ce qui se passe c'est que leur infanterie est tellement médiocre qu'il suffit qu'on se concentre sur leur infanterie et qu'on attend qu'on soit dans l'attente de ces mouvements de cave prêts à contrer et au final c'est pas forcément une armée si difficile à affronter au final la pologne est un adversaire bien plus bien plus redoutable je crois la face comme le mameloup alors là on est une armée je vous ai montré tout à l'heure ce que j'investissais dans la cave c'est vraiment une armée où on va investir beaucoup dans la cavalerie et puis c'est un réflexe chez les joueurs quand vous faites vos choix de nation à partir du moment qu'on voit un section arrivée on sait parfaitement il n'y a pas trop de surprise que vous allez avoir une cavalerie de fou alors par contre je raconte pas la gueule de l'infanterie c'est clair que c'est pas là dessus elle tient sa ligne de loin voilà l'infanterie vraiment la plus médiocre je vais acheter quatre fois je suis là pour faire du nombre j'occupe du terrain j'ai des canons de quatre livres qui recharge vite qui sont là pour dissuader l'ennemi de venir au feu sur ma ligne et pendant ce temps là je faut faire le taf avec la cavalerie sur la main donc la difficulté ici c'est que l'infanterie est tellement médiocre les canons le sont en fait si vous perdez vos canons vous êtes sûr que vous allez perdre votre infanterie en fait il vous faut des copains pour donner un coup de main et à ta proximité pour être loin de tout il compte sur vous pour la cave mais vous comptez aussi sur eux pour l'infanterie c'est une différence avec avec le rein côté impérial ouais c'est l'infanterie c'est l'occupation du terrain c'est la prise des locs la cavalerie vous pouvez l'avoir meilleur autant que vous voulez elle va pas rentrer dans les maisons donc il faut aussi des hommes pour occuper le terrain alors là avec le hollandais on a une armée d'infanterie l'armée très mobile qui peuvent un flanc rapide très nombreux peut pas moi par exemple je prends tout ça de léger donc ça me fait un paquet de léger et tout tout en ayant un paquet de milices que les milices de cette armée ont un excellent rapport qualité prix carrément et performe très très bien sur le champ de bataille donc c'est une armée qui va jouer a priori comme à partir du moment il ya beaucoup de milices forcément il ya beaucoup d'artillerie pour dissuader l'ennemi d'avancer là carrément on a accès à un obusier vraiment pas cher à trois canons et f3 les obusiers on rappelle pour tirer sur les cavalerie ennemis donc comme vous êtes une armée d'infanterie et que vous avez un investissement en cave a priori qui est faible très bon choix les obusiers pourra se mater les cavalerie lourdes d'ennemis plus facile à protéger en plus puisqu'ils peuvent se trouver derrière les lignes avec leurs tirs en cloche le portugal alors là on est sur une armée de tirs purs et durs l'une de rien sa cavalerie elle est très mauvaise mais contrairement à beaucoup de factions contre la cavalerie mauvaise lui la paie vraiment pas cher donc c'est vrai que c'est il peut en perdre quelques unes et il peut faire chier pour aller vous harceler pour comparer typiquement parce qu'on avait parlé des comparaisons on va comparer avec l'italien donc l'italien qui n'est pas réputé pour sa cavalerie légère donc la cavalerie légère italienne pour 554 balles 40 bonhommes 11 3 13 9 combien de balles j'ai dit 554 balles voilà donc j'ai des stats à peine meilleures quand même un peu plus de morale ou plus de morale qu'est ce qu'on fait avec cette cave est ce qu'avec cette cave ont fait un combat de cave contre une cave légère de qualité pas plus qu'avec l'autre pas tellement plus qu'avec l'autre c'est à dire qu'en fait la cavalerie portugaise elle est calibrée pour le pour son rôle c'est à dire elle va aller choper les canons elle aura des stades juste qu'il faut pour couvrir ses propres canons on peut utiliser d'ailleurs les dragons pour ça parce que les dragons sont vraiment pas cher plus on peut avoir des dragons qui ont goût de stamina pour vraiment pas cher pourquoi se priver donc c'est vrai que le portugais c'est quand même quelque chose qui va miser sur la sur sur l'infanterie et la cavalerie c'est principalement pour aller chercher les canons et couvrir ses propres canons on a des des légers qui sont uniques les casadores alors c'est leur avantage c'est mobile ça tire très bien ça fait le carré c'est des unités très autonomes je vous invite quand même à regarder les recrutas dans l'infanterie de ligne dans ces infanteries qui sont qui ont un excellent rapport qualité prix et ça on peut le voir tout simplement ces unités qui qui performent quasiment aussi bien que des des infanteries de lignes de bombé de l'anglais à 8 quoi et puis ça fait le corps le corps de ligne avec des unités qui peuvent comme les casadores faire le travail de flanc et votre ligne peut fixer usé c'est c'est toujours intéressant le nombre fait à différence la fameuse chair à canon dont on veut faire partie donc quatre canons de neuf livres qui vont se jouer forcément près de l'infanterie qui est lente un flanc d'infanterie portugaise avec deux carrés dans le tas de la qualité pour assurer un flanc de réserve qualitatif et les flancs de léger qui force l'ennemi à s'étendre sur une ligne fine et ou pour attaquer ses flancs s'ils se concentrent sur le flanc de recrutage sinon d'espérance pour temporiser quand on voit des légers parfois aussi le réflexe est de savoir qu'au niveau des stats ils sont fort au tir donc faut déjà s'en approcher mais là leur difficulté c'est à l'impact à l'impact ça vole portugais il vole bien il n'aime pas se faire se faire charger c'est vrai il n'a pas une excellente défense en mêlée mais vous pouvez avoir des pieux pour vraiment pas cher et surtout l4 et ça fait des infanteries de corps à corps qui peuvent être envoyés dans la mêlée pour pour faire fuir le reste le brunji avoir une armée un peu comme le portugais vraiment centré sur le tir avec lui d'avoir sur les fusils anglais on a des fusils classiques à 70 de distance par contre on a des unis les meilleures unités sont des petits régiments donc faut pas se planter c'est une armée de micro gestion d'infanterie c'est du tir on peut avoir du corps à corps avec les élites et le sapeur mais comme on a accès qu'à de la cavalerie légère je vous conseille de vous concentrer sur le tir les scarnicheurs ont aussi un bon rapport qualité prix c'est vrai que le général étoilé et le général d'artillerie qui fait économiser de l'argent ça fait toujours plaisir déjà avec ça ça occupe du terrain ça peut faire du tir alors le hanovre le hanovre donc on a une armée encore une fois d'infanterie donc on remarquera que c'est quand même souvent le cas dans les armées de la coalition c'est à dire que depuis tout à l'heure vous m'entendez dire un tel c'est une armée d'infanterie un tel c'est une armée d'infanterie parce que en fait la coalition il ya beaucoup de spécialistes donc on va avoir des saxons et des mamelouks vraiment orientés cavalier parfois ça pourrait être des autrichiens ou des russes à 10 qui prennent beaucoup de cavalerie aussi et après on a plein d'armées qui sont des armées de tir et là typiquement le hanovre le portugais le brunswick c'est des armées de tir là le hanovre lui s'assosse à lui c'est la milice de qualité et tout en en ramenant des légers de qualité c'est d'ailleurs des infanterie de ligne mais qui se qui peuvent se jouer comme des légers puisqu'ils en ont la vitesse ils en ont ils font le carré ils tirent très bien des bons scarnicheurs aussi moi j'ai tendance à jouer cette armée avec beaucoup d'artillerie étant donné que vous avez accès à très peu de cavalerie et que vous en avez de la très médiocre aussi moi je prends la batterie de quatre canons de 6 et la batterie de d'obuzi à trois canons sur cette faction donc j'investis quand même beaucoup dans l'artillerie j'investis 2000 2050 bon bah voilà disons on a on a bien creusé en deux vidéos là en tout cas merci d'avoir pris le temps pas de soucis c'était un plaisir